Que va-t-on réaliser dans cette deuxième partie de saison avec le Pouska Nipolomich entraîné par Lucas Podowski ? On s'approche également du mercato d'hiver puisque là on est en octobre mais c'est dans quelques mois. Qu'est-ce qu'on va recruter ? Comment on va se renforcer durant ce mercato d'hiver ? Va-t-on perdre des joueurs forts ? On ne sait pas. On est plutôt bien, on le sait, au classement. On est dans les 9e position. On va voir ce qu'on va terminer avec cette équipe. On va vendre Christophe Wroblewski à Ruchershoff pour 320 000. Il partira au mercato d'hiver, c'est déjà acté, même si on n'est pas encore au mercato. Là on est au stadion Pilska-Pyrkalski de Rokov. On va jouer contre Rokov avec notamment leur attaquant Yvi Lopez, 9 buts, meilleur buteur du championnat. Aïe, on va essayer d'obtenir un bon résultat face à le champion en titre de la saison précédente. La première occasion va être pour eux avec Zvolinski qui va tirer Comar mal positionné. Il la met contre son camp au bout de 5 minutes de jeu. 1-0 pour Rakov. On va retrouver Rakov. Cette fois-ci, Comar reste vigilant et nous permet de rester qu'à 1-0. Le centre au 2e pour Tosiemasko, ça a bien arrêté par Viejdat. Malheureusement, ça ne nous sourit pas. On va pousser pour essayer d'égaliser. On va trouver Mezanovic à la 42e. Mezanovic qui va aller fixer le gardien. Il va donc pouvoir égaliser et nous remettre à 1 partout dans cette rencontre. Aïe va tenter de loin également à la 53e et va permettre à Rakov de repasser devant 2-1. Là, faute généreuse. Là, il y a Penalty donné de manière fort généreuse à nos adversaires du jour. Je ne sais pas où est-ce qu'il voit une faute. Mais bon, Partouge apparemment a fait faute. Penalty transformé. Et non ! Coma reste vigilant face à Yvi Lopez. Défaite quand même 2-1. Bon, ça ne changerait qu'il y aurait eu 2-1 ou 3-1. Même si Penalty était fortement volé. On a des joueurs qui sont des clubs qui se peinent que certains joueurs ne jouent pas assez. Bah écoute, il a qu'être meilleur. Sinon, on le ferait jouer plus. Et ils repartiront très certainement chez eux dans Mercato Divers. C'est-à-dire un gardien et un buteur. Et on est donc parti pour la prochaine rencontre à domicile, chez nous. Allez, on objectif les 3 points face au Piast. Et ça commence bien avec Mezanovic qui va trouver Zemasko. La parade du gardien, mais Zemasko va bien suivre 1-0 pour Pouchka. Et ça sera le seul et unique but de cette rencontre qui nous permet de gagner 1-0. La prochaine rencontre, on est au Stadion Brachy. Shkashkorov de Zagounik. Je crois que c'est ça le nom du club. C'est compliqué, je ne les connais pas par cœur. Et les prononciations doivent être... C'est Radomiak même, pardon. Qui sont extrêmement compliquées. Et je ne connais pas tous les clubs polonais par cœur. La première occasion, elle est pour nous avec Tcholeviak. Tcholeviak, le centre-tire qui revient sur les pieds de Zagounik. Qui a bien suivi et qui nous permet de marquer à la 21ème. Le but du 1-0 est le seul et unique but également de cette rencontre. Encore une victoire 1-0. Mais c'est une deuxième victoire d'affilée. On prend complètement. On va également mettre cette fois-ci Kupra Buter. Il va passer à 51. C'est bien. Il va faire prendre deux points de général encore en plus. Face au Lubin, cette fois-ci. À domicile. Encore une fois. Objectif, une victoire 1-0. On prend. On prend. Objectif, rester dans les 10 premiers. Si possible, ça serait extrêmement cool pour notre première saison. Avec le Pucha. La première occasion, elle est pour eux. Avec un pénalty transformé par Juan Munoz. À la 17ème minute 1-0 pour le Lubin. Nous aussi, on va avoir un pénalty. Et c'est Kratium qui va s'en charger. Il trouve le poteau. Mais ça rentre quand même à la 53ème minute. Un partout entre les deux équipes. La petite célébration à la Mbappé. Et on terminera du coup dans ce match par un match nul. Un partout entre les deux équipes. Pas de vainqueur. Et désolé peut-être pour le bruit de fond. La machine des voisins. J'ai pas fait beaucoup de bruit avant d'affronter le rush hors shove. Et on va ouvrir le score à la 20ème minute par l'intermédiaire de Zemasko sur pénalty. On a changé de tireur parce que Kratium, il avait raté dans l'épisode précédent. Et puis là, il était un peu dangereux avec son poteau rentrant. Du coup, on a mis Zemasko. Zemasko va même doubler sur pénalty à la 64ème minute 2-0 pour le Puchka. Qui nous met plutôt bien dans cette rencontre. Il s'excuse d'avoir marqué un doublé sur pénalty. Et on remporte du coup cette victoire. Deux à zéro. Ce qui nous permet de rester bien classé dans ce championnat pour la plus petite équipe. Sur le papier, on est 8ème du championnat au bout de 15 journées. Et ça c'est cool. Avant d'aller affronter le Lech Poznan. Avec un Arthur Zemasko en forme. Et on retrouve Karchrom qui trouve Swimsiak. Avec Ali qui suit. Mais Komar reste vigilant. Murawski va trouver Ali Komar toujours présent. Va nous permettre de garder ce nul 0 à 0. Match nul face à Lech Poznan. C'est plutôt pas mal. C'est une équipe qui est favori pour être sur les places européennes. Donc en vrai, le match nul 0 à 0 est pas mal. Merci Komar pour cette prestation. Cette fois-ci, c'est le Leija Varsovie. C'est pas beaucoup plus facile que le match précédent. On est sur l'une des équipes les plus connues et les plus titrées du championnat. C'est l'équipe favorite dans cette rencontre. Objectif, un petit match nul. Ça serait bien contre le Leija Varsovie. La première occasion va être pour eux avec Rosalec. Qui va ouvrir le score. Komar mal placé. Il lui laisse le côté du but. Mais Zappolnik va trouver. Mais Zanovic à la 63ème minute. Un partout entre Leija et le Pouchka. Et ça nous permet du coup de revenir d'un match nul de cette rencontre. C'est un bon résultat face au Leija Varsovie. Un match nul, un partout. Le prochain match, on est à l'extérieur. On est au stadion Zaglibia de Lubin. Lubin qui nous accueille chez eux dans leur orange de vêtue. Objectif, 3 points. Ça serait bien contre une équipe qui est derrière nous au classement. Et pourtant, c'est Juan Munoz qui va trouver Mroz. Mroz qui ouvre le score à la 62ème pour Lubin. On se dit que c'est quand même mal parti. Et ensuite, c'est Munoz qui va se charger de mettre le 2 à 0 pour Lubin. Et on se dit que c'est mort. Ça sera donc bel et bien une défaite face au Lubin. 2 à 0. Ce qui fait juste avant la 18ème journée d'être toujours 9ème. On est toujours bien, même si c'est un classement assez serré au milieu de tableau. Et on est surtout mi-décembre. On va commencer à préparer le mercato d'hiver et les prolongations de contrat. Déjà, notre gardien Comar, bien évidemment, qu'on va le prolonger avec la bonne saison qu'il est en train de faire et son évolution. On va le garder pour 3 ans. On va le prolonger 3 ans avec un petit salaire à 600 ans. Il ne va pas être trop gourmand sur la demande salariale. Ça nous va très bien. On va également prolonger Marcel Piecek, le défenseur gauche, qui fait également une bonne saison. Lui aussi, il va être prolongé de 3 saisons avec 950 de salaire. On va également prolonger notre défenseur central Moldave, Arthur Krasion, qui va gagner 50€ de plus par semaine. On va également prolonger Coran Stepien pour une saison, le défenseur de 30 ans, le défenseur central, le coéquipier de Krasion. On va voir si on conserve beaucoup plus que ça. Jakub Bartos à droite va également être prolongé de 2 saisons, lui, pour rester au club. Michel Valski, lui aussi, est prolongé d'une saison, certains, parce qu'il commence à avoir un niveau un peu élevé pour le club. Donc, pour le moment, ils veulent rester. Et voilà, on essaie de faire des prolongations aussi réalistes dans les choix qu'on fait. On a Adam Gramarz, qu'on va garder pour le moment en backup sur son aile, avec le même statut qu'il avait actuellement. Et on va pouvoir aller jouer la prochaine rencontre face au Radomiac chez nous. Il me semble qu'on avait perdu contre Radomiac. Donc, quoi qu'on avait gagné un 0 chez eux, on espère faire un bon résultat à domicile. Ça ne va pas se passer comme prévu avec un pénalty pour Pedro Henrique, qui va permettre au Radomiac d'ouvrir le score 1 à 0 à la 43ème minute. Seul et unique but de cette rencontre, qui nous fait donc une défaite. Voilà, pour être défaite, ouais, c'est une défaite. Après, notre objectif, c'est le milieu de tableau. Donc, ce n'est pas encore le plus grave. Au niveau du Mercato d'hiver, on va perdre des joueurs. Aschda ne prolongera pas, il rejoindra le Gornik Zabreux. Et Lucas Soloviev, lui, ira rejoindre Ogsun en Norvège, il me semble, gratuitement. Kazmara qui va changer de poste et va passer à 5 en 3, alors que lui, on a eu à 40 de général, tout à la base. Au Mercato d'hiver, on a recruté des joueurs comme le défenseur droit Ramsey, que vous pouvez voir, joueur modélisé. Je vais essayer de faire aussi de temps en temps des recrues un peu modélisés, ça peut être un peu fun. Et c'est plus immersif, Kane Ramsey, qui arrive de Hargaiton des 4 anglaises pour 1 million. Et lui aussi va nous rejoindre au milieu central. C'est un Allemand, Mike Steven Barreux. Mike Steven Barreux, voilà, Lucas Podoski, lui qui était Allemand, a réussi à le faire venir, l'a convaincu de nous rejoindre, ici, Upushka. Lui qui a joué en Autriche, on l'a recruté pour 800 000, lui qui venait de Altar. Donc en Autriche, comme je vous ai dit, on a réussi à négocier moins cher que ce qu'il vaut. Regardez vos 850 000 et on va le faire passer, même MOC, il va pas gagner un point de général. Donc ça, c'est tout BNF, avant d'aller affronter le Piast au prochain match de championnat. La première occasion avec Seraphine qui va trouver Zappolnik. Le gardien reste vigilant, va pousser sur corner avec Ramsey. C'est encore une fois arrêté par Platsch. On va trouver Zappolnik. Zappolnik qui va pour se remettre dans l'axe la frappe du gauche, mais Platsch va nous réaliser un match dantesque. Ramsey va trouver Mike Steven Barreux, ça passe juste à côté. On aurait pu avoir un but et une passe des deux nouvelles recrues. Mais ça ne sera pas pour cette rencontre qui se soldera par un match nul, 0 à 0. Le prochain match, c'est le premier tour de Coupe de Pologne pour la Pucer Krajou. Non, c'est ça la compétition ? Oui, la Pucer Krajou, c'est le nom de la Coupe Nationale. On jouera contre le Scherzov. Voilà, on a une équipe qui est extrêmement fatiguée. On va faire beaucoup tourner, on va faire jouer une équipe B pour ce match de Coupe. Puisque déjà, on est trois quarts quasiment morts d'énergie. Donc voilà, on va faire tourner pour cette rencontre. Et on est parti pour ce premier tour de Coupe de Pologne entre Puszka et Scherzov. On est chez nous. Il faut faire une bonne prestation devant notre public. Même si la Coupe de Pologne n'est pas notre priorité cette saison. Mais bon, il ne faut quand même pas faire un résultat trop dégueulasse. Même si l'équipe alignée n'est pas forcément la meilleure possible. Et le corner avec la tête de Kydric, arrêté par Bielicki. On retrouve Barreux qui va trouver Kramarz. C'est arrêté encore une fois par le portier adverse. On a encore Kydric qui va tenter s'arrêter par Bielicki. On retrouve Kydric qui tire à côté cette fois-ci. Lui qui avait la possibilité de se montrer sur ce temps de jeu n'a pas montré grand-chose. On retrouve Tomalski, le centre pour Kydric, encore tiré en plein sur le gardien. Et au bout d'un moment, nos adversaires vont avoir une occasion avec Zviedrovski qui va ouvrir le score pour Scherzov et leur permettre de mener 1 à 0. Seul et unique but de cette rencontre. On est donc éliminé de la Coupe de Pologne dès le premier tour chez nous. C'est une humiliation, on ne va pas se mentir. Piotr Mrozinski, lui, nous quittera pour Joe Garden la saison prochaine. Lui qui n'a pas été prolongé par le club. On joue le prochain match face à Rakov avec Zvodinski, meilleur buteur du championnat. 15 buts qui passaient devant l'ancien meilleur buteur. Je ne sais plus qui c'est. On a la première occasion avec Pichek qui va trouver Ziemasko. Mais c'est complètement à côté. C'est à peu près la seule grosse occasion à se mettre sous la dent. Dans ce match nul, 0 à 0 qui est un bon résultat pour nous. Michel Coge, lui, nous quittera pour le Jacques Lyonna la saison prochaine. Lui qui était en fin de contrat. Et Thomas Vosinovic, lui, rejoindra la Ligue 2 et l'US Concarneau. Prochain match avec Muris Mezanovic qui envisage de prendre la retraite. En tout cas, lui qui est en fin de contrat à la fin de saison. Stéphienne va tacler. Et l'attaquant inverse va bien jouer la chose pour le Corona Caisse. Et va gagner un pénalty, pénalty transformé par Deo Canu. Deo Canu, je ne sais pas comment ça se prononce. Qui permet donc au Corona de mener 1 à 0. Et ça sera même le seul et unique but de cette rencontre. Qui leur permet donc de gagner 1 à 0. La prochaine rencontre face au Stal Metallica. En espérant une équipe du Pouchka qui se réveille un petit peu sur cette saison. Qui commence un petit peu à être sur une perte de vitesse depuis quelques temps. Même si ce n'est pas forcément désastreux. On ne joue pas à la fin de tableau non plus. Mais on espère que l'équipe va se relever. Et c'est Domanski qui va ouvrir le score pour nos adversaires d'une superbe frappe. Qui trouvera la lucarne à la 78ème minute. 1 à 0 pour le Stal Metallica. On aura même un deuxième but avec cette tête de Skurin. Ou Skurkin, je ne sais pas comment il se prononce. Qui donc met le Stal Metallica à 2 à 0. Qui donc vont rapporter cette rencontre. Et ce n'est pas du tout le résultat escompté. Même si on reste toujours dans les 9ème positions. On espère terminer quand même entre la 8ème et la 12ème place à la fin de la saison. Donc il va falloir essayer d'arrêter d'avoir quelques mauvais résultats. Il va falloir retrouver de temps en temps les chemins de la victoire. Et arrêter les matchs nuls 0 à 0. Pour ça, on va jouer à domicile. Contre je ne sais plus comment elle s'appelle cette équipe. Avec nos cadres Mike Steven, Barreux, etc. Notre public qui est prêt à supporter notre club. Dans cette rencontre, il n'y aura rien à se mettre sous la dent. Encore un match nul 0 à 0 entre les deux équipes. Un vieux match nul. La prochaine rencontre, encore une fois, avec un public. Et une ferveur face à Krakowi. On espère avoir de la réaction et des buts du côté du Bouchka. Qui est un petit peu morose ces derniers temps. Avec la frappe de... Non mais Zanovich qui va trouver Tcholeviak. Qui va nous permettre d'ouvrir le score à la 30ème minute. Un 0 ici sur le terrain de Krakowi. Mais Krakowi va en pousser avec cette fameuse passe cheatée pour Bouchkniak. Qui permet à Krakowi de revenir à un partout. Le système de jouer les temps forts est pas mal pour avancer vite dans les saisons. Mais il est très très mal foutu. Franchement, comme souvent dans FIFA. Ils nous font des trucs qui sont très mal finis. Il y a ce genre d'occasion où c'est quasiment impossible à défendre. Lors de la prochaine rencontre face au Rusher Chauve. C'est Mike Steven Barreux qui va nous permettre d'ouvrir le score 1 à 0. Zappolnik va permettre de mettre le 2 à 0 trouvé par Mike Steven Barreux. Zappolnik va même doubler. On vient trouver que cette frappe à l'entrée de la surface. Qui trouve presque la lucarne. Tchepan va réduire le score pour nos adversaires sur ce cafouillage. J'ai pas trop compris ce qu'il nous a fait Komar. Mais du coup, il y aura un but. On va dire pour l'honneur pour nos adversaires du jour. Camille Zappolnik en bonne forme. On l'espère encore dans la prochaine rencontre. Face au Lodz. Mais c'est le Lodz qui va ouvrir le score grâce à Ramirez. Et marquer le seul et unique but de cette rencontre. Ce sera donc une défaite pour le Pouchka. Et Kasmarek va passer professionnel. Même si c'est pas non plus le futur crack. Mais pour l'heure, c'est un poste. On n'a pas forcément de doublure. Donc c'est pas forcément dérangeant qu'il signe pro. Il rentrera certainement quelque peu sur cette fin de saison. Le prochain match face au Jaguiliona. Allez, on va peut-être essayer de se réveiller. D'avoir des résultats positifs avec cette équipe. Ça serait bien. Et ça ne va pas se passer forcément comme prévu. Avec Lehmann qui va trouver Norman. La frappe du gauche pour le Jaguiliona. 1 à 0 au bout de 15 minutes de jeu. Et ça sera là aussi le seul et unique but de cette rencontre. Encore une défaite pour le Pouchka. Qui paye la bonne forme du début de saison. Qui là est un petit peu en période de méforme. Va falloir essayer de réagir assez vite. Pour ne pas trop descendre dans le classement non plus. Et Arthur Giedryzik. Qui envisage de prendre la retraite du côté du Legia. Face au Legia, on va bien réagir avec Mike Steven Barreux. Qui va partir en solo. Nous ouvrir le score 1 à 0 au bout de un quart d'heure de jeu. Notre équipe avec moins de pression face à des plus gros. S'en sort bien avec Ziemasko. Ce ballon par dessus pour Tcholeviak. C'est dévié par Tobias. Mais ça finira quand même au fond des filets. 2 à 0 pour le Pouchka. Une victoire importante. Pour rester dans les alentours de la 10ème position. Pour la fin de saison. Une victoire face au Legia Varsovi. Maintenant on espère que l'équipe va essayer d'être un peu plus constante dans ses résultats. A la limite des matchs nuls 0 à 0 nous convenait. Puisque les défaites 1 à 0 qu'on a enchaînées depuis quelques rencontres. Prochaine rencontre justement face au Varta. Chez nous, ça serait bien de ressortir avec une victoire. Mais nos adversaires vont ouvrir le score à la 65ème minute par l'intermédiaire de Wiesinger. Lui aussi seul et unique buteur de cette rencontre. Encore une défaite 1 à 0. Et on le voit à la tête de Kane Ramsey. L'équipe n'y croit pas. Pourtant on n'est pas mauvais. Mais ça ne veut pas rentrer. Et nos adversaires sont efficaces quand ils ont des occasions. A l'image d'ici de Dario Wiesinger dans cette rencontre. Ce qui fait qu'à la 31ème journée, à 2 ou 3 journées de la fin. On est descendu à la 13ème position. On peut toujours remonter. Ce n'est pas perdu. Il ne faut pas perdre espoir. Mais il va falloir que notre équipe enchaîne les bons résultats. Et là ça va se jouer face au Pogon. Pogon qui a dans son effectif notamment Grosicki. Le joueur Camille. Il me semble Grosicki. Un joueur un petit peu connu dans notre championnat français. Vu qu'il a joué au stade René entre autres. Lui qui est international polonais. Et la première occasion va être pour eux. Puisque Stephen leur donne un pénalty. Et que c'est d'engagement. Mais c'est arrêté par Comar. Qui va la chercher en pleine lucarne. Et qui nous permet de rester à 0 à 0. Mike Stephen Barreux va se battre. Et récupérer ce ballon à 52ème. Dans un match où on est dominé. Mike Stephen Barreux. La frappe du droit termine dans le petit filet. 1 à 0 pour le Pucha. Nipolomic à la 53ème minute. C'est pour le moment un bon résultat qui se dessine. Notre équipe va continuer à pousser. Et on va trouver Ziemasko en profondeur. Ziemasko lui aussi va trouver le petit filet opposé. Et va nous permettre de gagner 2 à 0. A la 91ème minute. Victoire du Puchka. Qui essaie de viser la 10ème place. Pour cette fin de saison. Et pour viser la 10ème place. S'il va falloir gagner cette rencontre face au Zabzreux. C'est pas pratique à prononcer. Les noms. Alors ça doit sûrement être plus facile à prononcer. Une fois qu'on connait plus ou moins les sons. Les sonorités de certaines associations de lettres. Mais le Zabzreux. Le Zabz. Je ne sais pas comment ça se prononce. Objectif victoire. Ça serait bien également. Et c'est Zappolnik. Il va y avoir la première occasion. Le contre-favorable pour Zappolnik. La frappe à l'entrée de la surface. Qui fait but. 1 à 0 pour le Puchka. Lui-même ne s'y attendait pas. Je pense. Et il remercie les fans. Qui se déplacent en nombre. Picek va contrer le centre. Mais Zala va se battre jusqu'au bout. Il va avoir les contre-favorables. Et va permettre au Gornik Zabzreux. De revenir à 1 par 2. Match nul dans cette rencontre. Et voici pour la fin du championnat. Je vous laisse avec le commentaire en direct. Sur le suivi de notre saison. Allez on se retrouve pour faire le point. Sur cette fin de saison. Juste avant. On a le dernier match. Face au Witzew. Witzew. Widiou. Je ne sais pas comment ça se prononce. On va le simuler. Il n'y a rien à jouer spécifiquement. Simulation. Rapide. Et ça serait une victoire du Puchka. 2 à 1. Face au Witzew. Lodz. On va donc pouvoir faire le point. Sur la première saison de Lukasz Polovski. En tant qu'entraîneur du Puchka. Au niveau du classement. On termine à la 10ème position. Sur 18. On termine donc à... J'appuie sur la touche. Ce n'était pas mon but. Donc 10ème. 34 journées. 10 victoires. 12 nuls. 12 défaites. 25 buts marqués. 25 buts enquérés. C'est 42 points. Ce n'est pas mal. En étant la plus petite équipe du championnat. Terminée. Milieu de tableau. Ce n'est pas trop mal. On est plus proche de la 7ème place. On est à 4 points. Ça va. Un parcours plutôt plus qu'honorable. Il ne faut pas se fier forcément au but de marquer et au but de concéder. Il y a beaucoup de parties de matchs. Où je les ai jouées. En faisant... Jouer les temps forts. Qui est intéressant dans l'idée. Mais qui est très mal foutu dans FIFA. Comme beaucoup de choses qu'ils ont fait. Puisque... Il y a souvent les mêmes occasions qui se représentent. Les centres qui viennent de derrière. A une vitesse grand V. Où tu... Défensivement. Tu n'as pas le choix. Parce qu'en fait le ballon arrive sur le joueur. Enfin bref. C'est intéressant dans l'idée. Mais c'est très mal foutu. Il y a des avantages. Tu perds le ballon. Il n'y a pas beaucoup d'avantages. Enfin... Tu perds le ballon. Ils ne te laissent même pas le temps du contre-pressing pour récupérer le ballon. Ils disent. C'est bon. L'action est finie. Alors que tu étais à 1m pour récupérer le ballon. Enfin bref. Donc du coup. Il ne faut pas forcément se fier à ça pour tous les résultats. J'ai joué beaucoup de matchs dans ce mode-là. Dans cette version du truc. Ce n'est pas forcément un truc que je ferai pour les autres saisons. Je pense que j'aurai tous les matchs. Donc il y aura un espacement entre les épisodes. Je ne sais pas combien de temps. Voilà. Vous n'attendez pas forcément qu'il y en ait un par semaine. On verra pour la suite du champion de la carrière. Au niveau de la coupe. On n'a pas encore les résultats. Ce sera le raccourve face au Jagiellona. Nous pour rappeler on s'est fait éliminer dès le premier tour. Même pas les huitièmes de finale. Dès le premier tour. Face à Chorsov. 1-0. Et c'était le Slat qui avait éliminé l'Ords. Ainsi de suite. Pour les autres résultats. Voilà. Alors espérons que les coupes européennes se soient passées. Du coup. Au niveau de la coupe de Pologne. C'est le Jagiellona. Qui la remporte. Le Jagiellona. Bien les stocks. Peut-être que ça ne se prononce pas du tout comme ça. Qu'ils gagnent 3-1. La Supercoupe de l'UFA. C'est Manchester face à Séville. La Ligue des Champions. Ce sera une finale Bayern Munich-Manchester. En Europa League. C'est l'Aes Roma. Qui a gagné face au Milan. Alcè. Une finale 100% italienne. La Conférence League. C'est Fenerbahce. Qui gagne face à Ferren Varos. 2-1. C'est plutôt surprenant. Je ne t'aide pas forcément à ça comme finale. Surtout pour le Ferren Varos. Autant mieux. Pour cette équipe. Au niveau. Est-ce qu'on a les stats juste avant. La Stade des Joueurs. Le meilleur buteur du championnat. Ce sera Zlozulinski. 22 buts. Attaquant du Rakos. Suivi de Gual et Joshua. Les attaquants du Légia. Nous on n'a personne dans les 15 premiers. Dans les meilleurs passeurs. C'est 11 passes décisives. C'est Pécart du Légia Varsovie. Nous pareil. Toujours personne ici. Et dans les invincibilités. On n'y est pas non plus. Parce qu'on prend beaucoup de buts. Et c'est. Ah si on y est pardon. C'est Komar. C'est notre gardien. Qui est le gardien qui a eu le plus d'invincibilité. Komar du Puska Nipolomich. Avec 14 invincibilités. En 34 matchs. C'est plutôt pas mal. Et peut-être qu'on y était dans d'autres endroits. Je n'ai pas fait gaffe. Non. Les autres n'y étaient pas du tout. Donc ça c'est cool. Pour notre gardien. En parlant de gardien de l'effectif. On va aller faire le petit point. Sur notre équipe à la fin de cette première saison. Kevin Komar. Qui a pris plus 4. Le gardien polonais. Qui a fait une grosse saison. A 6,82 moyen. Très intéressant. Qui a encore très bien évolué. Pour l'heure. Il fait toujours partie des moins de 21 ans. Qu'on peut faire jouer titulaire. Il a toujours pas passé la barre des 21. Donc l'année prochaine. Il pourra encore être titulaire. Et tant mieux. C'est pas qu'il ne pourra pas être titulaire. L'année d'après. C'est qu'il faudra qu'on trouve un autre jeune à mettre titulaire. Qui aura moins de 21 ans. Le gardien remplaçant. Kasper Picciotta. Après plus 3. En même temps il démarrait très bas. 53. Maintenant il est passé à 56. Voilà. Pour un rôle de doublure. Ouais. De toute façon c'est un rôle de doublure. Michael Koj. Qui nous quittera pour le Jagueliona. Qui aura fait part à 3 petits matchs. Chez nous. Il était correct. Mais voilà. Avec un statut important. On ne pouvait pas le garder. Le titulaire de la saison prochaine. Ce sera. Marcel Piecek. Plus 4. Lui aussi. Pas de passe décisive. Pas de but. Une bonne moyenne. Thomas Vodzinovic. Lui nous quittera pour l'US Concarneau. On l'a vu. Un mercato d'hiver. Qui aura fait part à 6 rencontres. Cette saison. Konrad Stepien. Plus 2. Le défenseur de 31 ans. Très bonne saison. Après ça reste un joueur de 63 général. Lui c'est. S'il était. On a une opportunité de le remplacer. Parce que l'année prochaine. Il va commencer à stagner. Voir baisser de général. On sera preneur d'avoir un titulaire. Lui en turnover. Et après en 4ème défenseur. On verra. On prendra un petit pas trop fort. On a Roman Yakouba. Qui a pris. Plus 3. Qui rejoindra. Le pièce de Glivis. Qui a fait paradis match. Chez nous. Il n'a pas forcément été très bon. Arthur Krakium. Krasioun. Je ne sais pas comment ça se prononce. Le Moldave de 25 ans. Qui a pris. Plus 2. 2 buts pour lui. 2 pénaltys avec nous. 6.95. Il est très intéressant. Je l'ai fait passer capitaine. En cours de saison. Jakub Bartos. C'est plus 1. Voilà un petit peu sa moyenne. Qui sera toujours là. La saison prochaine. On va essayer de le faire passer. En rotation. Si on peut. Pour l'année prochaine. Ça serait cool. On a Kane Ramsey. Qui nous a rejoint. A mi-saison. Qui a pris. Plus 2. Le latéral anglais. Qui a fait part. A 15 matchs. 6.78. De moyenne. Ça va. Il a signé un contrat. Assez long. Mais il commence à être. Fort. Pour l'effectif. Attention. On va peut-être devoir s'en séparer. En cas d'offre. Cohérente. On a. Piotr Mrodzinski. Qui nous quittera. Pour Joe Garden. Lui qui a fait part. A 20 rencontres. Michel Vaznik. Le. Vazki. Pardon. Le titulaire. 6.77. Il est plutôt pas mal. Après. Il est dans la force de l'âge. Jacob Seraphine. J'ai un peu du mal. Avec lui. C'est intermittent. 6.88. C'est parce que sur l'ensemble. Comme on a fait. Les matchs. Comme je vous ai dit. En. En temps fort. Ça fait qu'ils n'ont pas. Trop des moyens dégueux. Certains. Deux passes décisives. Il s'est fait prendre sa place. Sur la fin de saison. Par Jacob Steck. Avec le jeune polonais. Qui a pris. Plus de. 6 matchs. 6.52. Ça passe. Ça passe. Après. Voilà. J'aime bien son. Parce qu'il fait très tour. Grosse tour défensive. A 1.91. Bon. Il n'y a pas beaucoup de force. Tu me diras. Mais qui a un bon tag debout. Après. Techniquement. Je sens qu'en conduite de balle. Tout ça. C'est pas non plus le crack. Lui. C'est vraiment pour du turnover. C'est pour cette fin de saison. L'année prochaine. Objectif. Il faut trouver peut-être un titulaire. La place de Seraphine. A voir. Selon bien évidemment. Les opportunités. Ce qui se passe. Dans la saison. On va le retirer de la liste. Des prêts. Soit dit en passant. Bien évidemment. Que tout cela. Dépendra des offres. Le but. C'est pas de. D'avoir un effectif trop gros. Mais comme on a beaucoup de joueurs. Qui partent en fin de contrat. J'ai bien peur. Que du coup. Le jeu nous renforce l'effectif. Avec des agents libres. Pour pas avoir moins de 17. Joueurs la saison prochaine. Pour commencer en tout cas. La saison. On a Mathéus Choleviac. Enfin on a quoi quoi. Pouzo But. J'en ai pas parlé. Il aura fait 3 matchs. Lui qu'il a pour le turnover. On a Mathéus Choleviac. Qui a pris. Moins 5. Sans s'en douter. A 34 ans. De but. De passes décisives. C'est pas qu'il est mauvais. Après. C'est qu'il baisse vite. Après. Est-ce qu'on ne prolongerait pas une saison. On prolongerait peut-être une saison. A voir. A voir ce qu'il demande. On va voir avec lui. Il va être rotation. C'est parfait. Si. Je viens te voir. C'est pour une prolongation. De 1 an. Sans close. Et si on lui met un salaire inférieur. Genre. Si on économise 200 balles. Alors. Ça. Non. On va économiser 50 balles. 50 balles sur le salaire. C'est toujours ça. Puis une petite prime. On ne va pas aller très loin. Mais c'est une petite économie. On a Mike Steven Barreux. Notre milieu offensif allemand. Qui a pris plus 2. Cette saison. 4 buts. 3 passes décisives. En 15 matchs. C'est plutôt correct. On compte sur lui. La saison prochaine. Il fera partie. On a droit à 3 joueurs. Au dessus de 66. De général. Qu'on n'est pas obligé. Forcément. De vendre. De toute façon. A 28 ans. Je vois mal avoir des clubs. Forcément. Très intéressants. A venir le chercher. Mais voilà. On a droit à 3 joueurs. Au dessus de 66. Il en fait partie. Il en fait partie. Bien évidemment. On a le jeune Kouba. Kasmarek. Qui a pris plus 14. Pour rappel. Après passer de défenseur. Ou milieu défensif. A milieu offensif. Il est rentré 3 fois en jeu. Bon. Pour le moment. Pas impactant. En même temps. C'était en fin de match. On a Arthur Ziemasko. Qui a pris plus 1. 6 buts. Une passe décisive. On va y prendre une pastille. Pour pouvoir finir la vidéo. Parce que sinon. On n'a plus de gorge. En ce moment. Avec les changements de météo. Donc on a dit. Arthur Ziemasko. 6 buts. Une passe décisive. Plutôt intéressant. Dans la force de l'âge. Lui aussi. Pour l'heure. Ce n'est pas prévu de le remplacer. On a Hubert Tomaski. Lui. Ça serait bien. Si on arrive à le vendre. La saison prochaine. On n'en a plus besoin. Un corpus. Avec Tcholeviak prolongé. Moi je suis ouvert aux offres. Je suis ouvert aux offres. En espérant qu'il ait des possibilités. De partir. Adam Kramarz. De l'autre côté. Plus 3. Compliqué. Lui aussi. Il n'a pas été très intéressant. Et peu de fois. Il est rentré en jeu. On va le garder juste en turnover. Pour l'heure. Muriz Mezanovic. Plus 4. L'attaquant bosniaque. Moins 4 pardon. Même plutôt. A 33 ans. C'est assez logique. 4 buts. 3 passes décisive. Ce n'est pas fou. On a 7 matchs pour un attaquant. On a Camille Zapolnik. Et plus 2. L'attaquant polonais de 31 ans. 7 buts. 4 passes décisive. C'est plutôt pas mal. Il n'a pas forcément été titulaire. 100% de la saison. Et on a. Rock Kidric. Extrêmement mauvais. Même si la note ne paraît pas. Forcément mauvaise. Le seul match où j'ai joué avec lui. Il n'a pas été décisif. On va dire. Il n'a pas réussi à être. Impactant. Du coup. Au niveau de l'effectif de la saison prochaine. Sauf grosse offre. Komar. Il devrait démarrer au goal. Ramsey. Krakium. Stepien. Peut-être que ça pourrait bouger. Sinon dans l'ensemble. Avec Pichek. Ça ne doit pas trop bouger. Dans la défense centrale. Vazky. Ça va rester là. Zimonsko. Aussi. Barreux. Aussi. Steck. Ou Serafine. On va essayer de trouver un joueur. Ici. Un joueur à la place de Kjoleviak. Et un buteur. Donc là. Ça c'est les titulaires qui sont prévus. Voilà. Trois joueurs. Trois renforces. Ça me paraît plutôt cohérent. Bien évidemment. Il y a des postes qu'on va essayer de doubler. Alors le gardien. C'est bon. A droite. On a deux joueurs. Dans la charnière centrale. Si on recrute quelqu'un. Steppienne. En troisième. Ça suffit. Si on peut avoir un petit jeu. On avisera. A gauche. Il nous faudra bien évidemment. Quelqu'un. Au cas où. Pas forcément quelqu'un de très fort. A gauche. On aura tout ce qu'il faut. Au milieu. On aura tout ce qu'il faut. A droite. Tout ce qu'il faut. Ici aussi. Et en attaque. On aura tout ce qu'il faut. Donc voilà. Ressal modo. On va recruter un remplaçant à gauche. Et plus ou moins. Ça sera tout comme recrutement. Enfin en tout cas. C'est ce qui est prévu. Après tout dépendra des offres. Qu'on aura. Bien évidemment. Et on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. Vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. A laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501